Dans le système socialiste de la démocratie à la chinoise, la question de la confiance est absolument centrale. La confiance, ce n'est pas simplement une injonction, un thème de propagande, c'est la clé de la légitimité du pouvoir. La confiance est certainement aussi importante dans les républiques fondées sur la distinction des pouvoirs ou dans les démocraties de type représentatif. Mais dans ces démocraties républicaines fondées sur la distinction montesquivienne des pouvoirs, on a des mécanismes juridiques qui servent de garde-fou et qui permettent de fonctionner en dépit de la perte de confiance. En régime socialiste, comme on l'a vu en URSS, quand la confiance est perdue, tout s'effondre. C'est pourquoi il ne suffit pas d'exhorter à la confiance, mais il faut réellement inspirer confiance. Alors on a chez Xi Jinping une réflexion sur la confiance, une rhétorique de la confiance, en chinois « xin » la confiance, héritée du confucianisme, mobilisée dans une stratégie démocratique de la puissance qui va servir à cimenter la société, qui doit cimenter la société, puisque au lieu de laisser le hasard guider les choix libres des individus, au lieu de laisser le débat public, comme nous le disons aussi dans les démocraties représentatives, livrées à la compétition électorale, le socialisme chinois, comme je l'ai plusieurs fois répété, tente d'additionner ces puissances, de les agréger, de les composer. L'union fait la force collective d'exister et d'agir. L'union fait la puissance, le ressort psychologique de cette stratégie. Et donc, simple et profond, aussi profond que simple. Il est aussi essentiel à la pensée morale et politique confucéenne que la peur l'était à la politique de Hobbes. Et Xi Jinping le résume par une citation de Weishou. Seul, on est vulnérable. Ensemble, on est difficile à briser. Bon, vous trouvez cette citation dans le discours de Genève à l'Office des Nations Unies le 18 janvier 2017. Au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 675. La confiance n'est pas seulement une émotion ou une croyance, mais un choix ou une stratégie pour répondre à l'épreuve d'une peur raisonnable relative à la conscience de notre vulnérabilité. La référence de Xi Jinping au vocabulaire et à l'argumentaire de la théorie des jeux, théorie à laquelle il fait abondamment référence, ne vise pas seulement à recycler la confiance confucéenne dans un discours de type moderne. Elle tente de convaincre ses auditoires nationaux, mais aussi les auditoires internationaux, dans les conférences internationales, que ce choix, le choix de la confiance, est plus rationnel que la commune défiance de camp aux intérêts divers. La question n'est pas sans intérêt, même pour des interlocuteurs occidentaux qui méditent depuis le contrat social l'accusation de Rousseau contre l'aliénation de l'intérêt général par la compétition des partis. Mais c'est évidemment d'abord au problème de corruption que pense évidemment Xi Jinping. Le prouve le niveau des sanctions prises contre les élites politiques chinoises pour des faits de corruption ou de fraude. Je pense par exemple au cas de Liu Jijun en 2013 et à celui de Lai Xiaoming en 2021. Puisque c'est au prix de leur vie que les élites chinoises paient leur trahison à la confiance populaire. Et c'est au niveau de ces sanctions qu'on mesure d'ailleurs l'importance qui est donnée ici et là à la question ou au thème de la confiance. Regardez en France, on peut comparer le traitement de Liu Jijun et de Lai Xiaoming à celui qu'a subi en France le sénateur Serge Dassault, convaincu par le juge d'avoir, je cite, « trahi son mandat » mais, 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 finalement exempté de prison pour une peine qui n'aurait, je cite le juge, « aucun sens ». Je vous renvoie à l'article de Reuters, Serge Dassault condamné pour blanchiment du 2 février 2017. Pour des raisons d'exemplarité, la clémence du juge envers Serge Dassault au motif de son âge ne se conçoit pas pour Confucius. Je cite Confucius, « Quand ses maîtres cultivent la bonne foi » en chinois « xin », « le peuple n'ose pas ne pas dire la vérité ». Vous voyez dans les entretiens de Confucius en 13.4. La confiance, j'insiste là-dessus, est donc une valeur vitale en régime socialiste, essentielle à l'idée même de peuple et à l'idée de politique, à la légitimité de la classe politique, c'est-à-dire du parti qui dirige l'État. Elle transforme un ensemble d'individus aux intérêts disparates, dont la cohésion est maintenue de l'extérieur, en une société scellée de l'intérieur par la conscience d'un intérêt commun. On peut se demander si la notion de confiance n'est pas susceptible de servir à elle seule d'équivalent chinois à une théorie du contrat, bien qu'on ne trouve évidemment nulle part en Chine socialiste d'équivalent à cette réflexion des penseurs du contrat sur le droit naturel. Mais une lecture attentive du chapitre 18 sur les républiques d'institutions, je parle du chapitre 18 du Léviathan de Hobbes, souligne l'importance de la confiance dès ses premières lignes, et son paragraphe conclusif comporte aussi un propos qui vend dans ce sens dans les termes d'un consentement motivé par la recherche de la paix et de l'utilité commune. Chez Hobbes, comme chez Confucius, la confiance n'est plus qu'un sentiment irrationnel, c'est un sentiment raisonnable. Ici, il faut citer le verset 12, 7 des entretiens de Confucius qui expose ce calcul d'une confiance qui vaut par comparaison plus que les vivres ou la force militaire. Cette confiance, c'est la raison dernière de l'ordre par lequel un peuple tient debout. Je cite encore Confucius. Hobbes insisté sur le fait que même les républiques d'acquisition ne peuvent pas se maintenir si elles ne parviennent à transformer la violence fondatrice en un contrat de confiance. Je cite Hobbes, « Ce n'est donc pas la victoire qui donne un droit d'autorité sur le vaincu, mais sa propre convention. Il n'est pas non plus obligé parce qu'il est conquis, c'est-à-dire battu, pris ou mis en fuite, mais parce qu'il se rend au vainqueur et se soumet à lui. Le vainqueur n'est pas non plus obligé, par le fait que l'ennemi se rende à lui, de lui faire grâce, car ceci relève de sa décision, ce qui n'oblige pas le vainqueur plus longtemps que ce qu'il estime être souhaitable. » Fin de citation. « Sans consentement à servir, le vaincu ne pourrait pas entrer dans un rapport politique avec son vainqueur. Et sans consentement à faire grâce, le vainqueur, enseigne donc Hobbes, ne régnerait que sur des morts. Même donc dans les régimes les plus violents, rien ne pourrait faire société si les deux pôles du contrat ne consentaient à transformer la défiance hostile en confiance raisonnable. Et c'est la raison pour laquelle, selon Hobbes, les tyrannies n'existent pour ainsi dire pas. Elles ne peuvent pas durer. En-delà de cette confiance minimale qui fait passer de la guerre à la paix, de l'état de nature à l'état social, il n'y a tout simplement pas de rapport politique. La politique commence avec la confiance. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais il faut absolument continuer cette réflexion parce que vous voyez que nous mettons là le doigt sur une notion philosophique et une réalité psychologique qui est absolument centrale en régime socialiste. Je vous propose de nous retrouver très rapidement pour voir ce qu'ont dit Marx, notamment dans A propos de la question juive. Mais c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous. Merci.